L'idée de base, c'est qu'à Nancy et autour de Nancy, on a aujourd'hui finalement tous les ingrédients qui vont bien pour réussir cette croissance verte. On a d'abord une université de Lorraine avec des laboratoires, des formations d'excellence. On a des créateurs d'entreprises, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à prendre le risque de créer leur boîte autour d'activités dans le champ, dans la filière de la transition écologique. Et puis on a des pouvoirs publics qui ici peuvent jouer ce rôle de catalyse pour la transition écologique. Et donc nous, notre ambition, c'est celle-ci. C'est-à-dire, dans toutes les politiques publiques que nous développons aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut servir d'effet-levier à cette transition écologique, sachant que dans les premières annonces que nous avons déjà faites, nous, notre ambition, c'est de développer de grands projets sur le territoire en réponse à la crise. Alors en réponse à la crise pour deux raisons. D'abord parce qu'investir dans ces grands projets, c'est garantir de l'emploi sur le territoire. Nous, on compte sur 12 000 créations d'emplois et on va en avoir besoin face à la crise économique qui est déjà là et qui va s'accroître. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on a besoin de maintenir sur le territoire des infrastructures, des activités qui sont importantes pour maintenir Nancy dans son rang de grande métropole du Carne-Orest. Mais il ne suffit pas de dire qu'on va investir. Il faut regarder comment est-ce qu'on investit en tenant compte de tout cet écosystème de la transition écologique. Donc nous, notre idée, c'est que ce milliard d'euros d'investissement, qui est déjà en grande partie financé et qu'on va faire financer encore plus, notamment au travers du Green Deal de l'Union Européenne, le Green Deal, c'est 1000 milliards d'euros. Si on arrive à faire venir 1%, on sera déjà très content, donc il y a de quoi faire en matière de relance à Nancy. Et notre idée, c'est d'aller chercher ce type de moyens, collectivité, université, entreprise, pour qu'on puisse faire travailler sur notre territoire des entreprises, des innovateurs qui vont nous permettre de faire la transition écologique de manière complète, complètement intégrée dans toutes nos politiques publiques. Quand on construit un bâtiment, quand on rénove un parc, quand on développe une offre de transport alternative, on a ici des talents qui sont absolument formidables. Et donc, nous, on veut leur permettre, leur faciliter en fait ce travail d'innovation. On veut les aider à aller trouver les moyens de développer leurs projets. Et là, on vient de le voir avec deux belles pépites, deux beaux projets entrepreneuriaux que sont Econic et Sol&Co, qui proposent des procédés innovants pour dépolluer les sols. Et on ne peut pas parler, par exemple, de transition écologique sans poser la question de la qualité des sols, et de regarder si ces sols se prêtent ou non à certaines activités plutôt qu'à d'autres. Et ces deux entreprises, elles sont intéressantes parce qu'elles viennent de l'université, elles sont complètement emblématiques de ce qu'on veut faire sur ce territoire, grâce à ce lien plus important qu'on va mettre entre l'université, le monde de la recherche, le monde économique et la collectivité. Alors oui, on a des mesures très concrètes. J'en prends une, par exemple, c'est les clauses de marché public. Aujourd'hui, dans nos marchés publics, on est déjà en capacité d'appuyer dans un sens plutôt qu'un autre. Je prends l'exemple typiquement que je connais un petit peu, qui est celui de la restauration collective. Quand on dit à l'exploitant de la cuisine centrale qu'on veut mettre 75% de bio et de local dans les assiettes de nos enfants et des bénéficiaires de la cuisine centrale, ça fait un appel d'air massif pour les exploitants autour de Nancy. Donc c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui déjà. On est une des villes en France qui est allée le plus loin en matière de bio et de local. On veut aller encore plus loin tout en assumant ce rôle structurant pour la structure productive autour de Nancy. Mais on peut développer cette logique de responsabilité dans nos marchés publics, dans à peu près tous nos marchés publics. Je prends aussi l'exemple du numérique. On peut aussi, et on a déjà demandé à la métropole de le faire ces derniers mois, commander du matériel qui soit plus écologiquement responsable parce que le numérique a une empreinte écologique. Donc ça, c'est un premier exemple, c'est celui des marchés publics. Une autre idée à laquelle on croit fermement, c'est cette démarche d'aller chasser en meute des moyens publics et notamment des moyens auprès de l'Union Européenne pour l'innovation. C'est ce fameux Green Deal. J'insiste, 1000 milliards d'euros pour réussir la transition écologique en Europe. Alors bien sûr, on ne récupérera pas les 1000 milliards à Nancy, mais on peut aller en chercher, ne serait-ce qu'un petit bout. Il y a largement de quoi faire, largement de quoi aider nos créateurs d'entreprises et fabriquer de l'emploi sur ce territoire pour à la fois faire face à la crise et puis en même temps créer du sens, recréer de l'activité, créer de l'emploi, créer des emplois verts et faire cette croissance verte à Nancy de manière encore plus rapide qu'actuellement. On a vraiment toutes les forces sur ce territoire pour y arriver. Et dans toutes les filières, je pourrais aussi évoquer le BTP, bien sûr, dans le secteur du logement, du bâtiment. Quand il s'agit de construire, de rénover des logements, il faut avoir aussi cette ambition de le faire au meilleur standard écologique, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça nécessite que les entreprises puissent trouver des compétences pour construire, pour rénover, qu'on les aide aussi à accéder mieux au réseau, à avoir de la distribution intelligente d'énergie, du retraitement d'eau, etc. Et là, la collectivité aussi peut jouer ce rôle d'ensemblier pour aller dans ce sens-là.